Salut les amis, aujourd'hui, Grand Corps Malade sera remplacé par Gros Corps Bien Portant. Pour ce texte écrit en hommage à George Floyd, vous aurez reconnu la musique de Georgia. 8 minutes 46, qu'un vieux blouse au son triste accompagne ma gouaille, tandis que les blancs becs racistes comme Derek, un bras levé s'enjaillent. Quelques sombres tercets au sang des tabassés, d'où qu'ils viennent, où qu'ils aillent. Martin, Rosa, puis Georges, un genou sur la gorge, symbole de représailles. Policière, qui broie du noir plus qu'on croit, le train du temps déraille. Quand le monde se replie, renaissent les conflits, la brèche s'entrebaille. C'est sur un la mineur que je tends mon majeur à la blanche flicaille. Qu'elle est belle, cette chaîne de notre race humaine, selon leur la pagaille. Donald est en colère, non pas face à l'affaire, mais bien contre l'émail. Du filet des réseaux qui montrent des fachos jusqu'à son FBI. Le terroriste en bleu, nostalgique des chleux, n'a fait que son travail. Sans doute que pas très clair, Jojo Patibulaire, méritait ce détail. Il faudrait ficher R, ces racistes au teint clair, accrocher des médailles en laine. Mais attention au manque de moutons, mieux vaudrait de la ferraille. Depuis la nuit des temps, les noirs, pour certains blancs, ne sont que du bétail. Quant au beurre, on y glisse comme aux juifs jadis, nos peurs et nos failles. Trop de benaises à bonnet, caillassent les pompiers, se conduisent en racailles. Mais chaque feu de poubelle tombe dans l'escarcelle, des Le Pen en ripailles. La seule éducation n'est plus la solution. Mélangeons nos entrailles, quand nous serons tous beiges. Contre qui les stratèges pourront mener bataille ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...